bonjour c'est ronoc donc dans la vidéo précédente nous avons vu comment trouver des slims et préparer le chunk et donc enfin les chunks à slim et j'ai donc préparé commencé à préparer les canaux je voulais vous montrer comment les mettre en eau et puis là la grande question que je me pose c'est où est ce que je voulais faire venir et compte tenu que je voudrais faire plusieurs étages comment les rassembler et où mettre mon réducteur à slim c'est une très bonne question alors dans la vidéo précédente je crois avoir oublié qu'effectivement les slims n'apparaissait effectivement que sur un chunk spécifique donc ce qu'on appelle un chunk à slim mais aussi qu'il n'apparaissait qu'en dessous du niveau 40 c'est à dire que si vous trouvez un chunk à slim et que vous êtes au niveau 60 et que vous essayez de faire une ferme à slim vous pouvez oublier ça ne marchera pas donc voilà et puis moi ce que je vais faire c'est que je voulais vous montrer un petit peu comment faire pour parce que là normalement quand on arrive à la fin de l'eau ce qu'on fait d'habitude c'est qu'on fait en creuse une case et puis on continue sauf que là on risque d'avoir on risque de descendre trop bas donc pour ce faire ce qu'on fait c'est qu'on met un peu avant on met des escaliers comme ceci d'accord et puis on va mettre des pancartes là pour stopper ici puis là je vais le mettre de ce côté là hop ce qui va nous permettre de pouvoir remettre de l'eau ici non pas là voilà ici en fait et non bon décidément il en veut partir de là voilà et donc là il va falloir que je remette des seaux d'eau donc heureusement je me suis fait une source infinie d'eau voilà ce qui veut dire que le slim s'il tombe là il va gentiment être poussé et il va monter l'escalier pour continuer le courant et ensuite une case avant voilà on refait la manip repose des pancartes ici juste avant les escaliers pour voilà hop hop bon là il faut que j'aille rechercher de l'eau mais tout ça ça me dit pas où est ce que je vais parce que bien concrètement il devrait arriver parce que là si je les fais venir donc là je vais avoir un courant qui va me les amener ici et puis ils vont passer là tac et ils vont arriver ici au central enfin la place centrale là pareil je vais les faire venir de là peut-être de là aussi est ce que je vais pas avoir un conflit de courant il va falloir que je vois pour bidouiller ça et puis donc ils vont arriver tous quasiment à la place centrale ici et puis la question est où est ce que alors ce qu'il faut savoir c'est que les slim peuvent monter à l'échelle bon maintenant est ce que je vais utiliser une échelle pour les faire monter parce qu'en fait je voudrais les faire monter en haut j'aurais aimé en fait les faire monter quasiment au niveau 40 en fait et puis les stocker les stocker dans une salle à moins de faire un escalier ici mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un courant qui arrive comme ça dès que je les fasse remonter comme ça ici en fait ici et que je fasse ma salle là haut alors que je les fasse monter comme ça parce que ce qui se passe c'est que si je fais plusieurs étages mais slim il va bien falloir que je les fasse descendre ou que je fasse monter ceux du bas et que je mette un réducteur pour parce qu'en fait ce qui nous intéresse c'est que les petits slim bon déjà ce que je vais faire dans un premier temps c'est déjà parce que ça va prendre déjà un petit moment d'alimenter tous les canaux et puis je fais une ellipse vous ai montré un peu le principe donc des escaliers des pancartes et donc je vais alimenter tout ça pour et puis on verra après ce qu'on peut faire allez je vous dis à tout de suite voilà j'ai donc fait fini mes canaux et donc mes slim arrivent jusque là maintenant la question et je pense que je vais les faire remonter comme ça et pour les faire remonter comme ça je pense que la meilleure façon ça va être de creuser ici en fait bon j'arrive à la baie de rock mais c'est pas grave je pense que le meilleur truc que je peux faire c'est les faire c'est faire un trou ici pour bloquer alors qu'est ce qui me fait le courant comment il m'emmène le courant m'emmène comme ça ça peut être pas mal si je creuse ici comment c'est il qui m'emmène il m'emmène là ok sinon au pire je mets des panneaux avec des sources en dessous c'est un panneau ici et puis parce que le problème c'est qu'on risque d'avoir des noyades et puis en plus il faut pas que je faudrait que je les fasse passer parce que j'ai de la roche là j'ai pas de roche il faudrait que je les fasse passer je laisse ici un trou en fait ici un là c'est ici en fait que je vienne les voilà c'est plutôt ici je vais déjà tester je vais essayer de faire quand même le système de bloquer ici de bloquer la source d'eau là et plutôt de mettre des sources voilà ici je vais bloquer parce que là j'ai peur qu'il se noie et que c'est pas le but en fait donc ce que je vais faire c'est que j'ai je vais creuser ici d'accord non pas tant je vais mettre des panneaux là pour bloquer la source je vais creuser là je vais mettre des panneaux ici aussi de façon à pouvoir faire une source comme je veux c'est à dire que je vais creuser ici aussi voilà et je vais couper le courant en fait parce que là ça m'emmène pas comme je veux et je vais pouvoir faire un courant comme ça m'intéresse je vais reprendre de la roche je vais prendre du verre donc on va reboucher ici et d'où il vient le courant ici sûrement voilà et donc du coup ça va me permettre de faire de faire le courant que je veux voilà ça va être comique parce que il va falloir trouver comment pouvoir si j'en mets un là ça va me pousser ici sauf que sauf que sauf que sauf que si j'arrive de là donc mettons que j'arrive de là pouf ça me coince là et si je mets une source ici ça m'emmène là ah 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 alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va si j'arrive de là ouais je crois c'est là si je mets une source ici ça m'emmène là du coup si je mets une source là ça va me repousser en plein milieu ça va peut-être un casse tête chinois bon je crois que je vais refaire une ellipse et réfléchir à ça parce que là si je mets ici ça va les pousser comme ça mais il faut que ça arrive de là il faut que je descends pendant qu'on est un étage mais je peux pas descendre d'un étage parce que si je laisse ce courant là il va me pousser mais si j'arrive de l'autre côté si j'arrive de là par exemple ce qui va pas me coincer bon déjà il faudrait que j'arrive à monter ça me bloque à la limite si je reste bloqué là ce que je fais c'est que si j'arrive de là hop je reste bloqué là bon alors là oh là je suis plus bloqué on va boucher le trou ici ça m'a l'air pas mal si j'arrive de là alors c'est pas évident ces systèmes d'eau là parce qu'il faut voilà il faut vous assister un peu au test et voilà donc là il faut que je mette une source ici en fait il n'y a pas de tortille qui me pousse on va me pousser là donc ça veut dire que si j'arrive de l'autre côté c'est vrai quand on fait des systèmes de courant d'eau comme ça je vous invite à faire des tests à venir de plusieurs côtés de voir comment les mob ils vont voilà c'est pareil il va rester bloqué là il va rester bloqué là là ce qu'il y a qui risque si je mets un bloc ici ça change rien parce que de toute façon il va rester quand même bloqué ici ça m'a l'air pas mal ça en fait j'ai pas vraiment besoin de tout bloquer si j'arrive d'ici il me repousse bien par là si j'arrive de là donc forcément il va me pousser si j'arrive de là il va me pousser aussi par contre si j'arrive de là enfin si le slim arrive de là il tombe là ouais il va finir par arriver quand même le seul problème c'est que j'ai peur qu'il se noie bon on verra bien mais j'ai peur qu'il se noie qu'il finisse par se noyer donc du coup j'ai même pas forcément besoin de faire ça comme ça même pas besoin de boucher en fait quoi que si 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 je vais quand même boucher de façon à ce que bon bah il reste plus qu'à voir s'il y a des slims qui arrivent et donc de là ce que je vais faire c'est que je vais faire un système comme ça hop je vais creuser ici hop ici je vais remettre je vais remettre des escaliers ici ok là je vais remettre des pancartes à ce niveau là allez hop ici il va falloir que je bouche avec du verre je vais avoir ma source d'eau tac tac donc si je remets mon eau ici ça va bien me pousser du coup ce que je peux faire c'est c'est en fait ni plus ni moins de mettre du verre histoire de voir leur progression et là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à faire une montée je vais récupérer ma lumière ici parce que je vais mettre des escaliers parce que j'ai un bloc de roche parce que je voudrais les faire monter en fait pour les faire monter et là je remets des panneaux et ainsi de suite donc je vais faire une nouvelle ellipse et puis je vais je vais justement faire les faire monter jusqu'au bout je vais les faire monter au moins jusque là et puis ici je vais faire mon réducteur en fait je vais faire mon réducteur ici et je vous expliquerai un peu allez à tout de suite voilà j'ai fait ma montée maintenant ce que je vais faire c'est que je vais je vais mettre du sable des âmes ici pour les freiner et puis ici je vais mettre des pancartes pour stopper le courant voilà histoire que l'eau s'arrête là ici je vais encadrer en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre un bloc de lave non il ne faut pas que je me plante voilà je vais mettre un bloc de lave juste un bloc de lave ici si j'arrive à monter voilà je mets un bloc de lave ici voilà et donc là voilà et ici je vais mettre parce que j'en ai d'autres j'en ai plus ici je vais mettre un bloc de eau si je casse là je ne voudrais pas casser mais ouais c'est bon voilà ici je mets de l'eau pour pousser pousser mes slims et après je vais pouvoir en faire ce que je veux donc grosso modo ce qui veut dire que mes slims vont arriver vont arriver là-haut les petits slims normalement ils vont passer sous le bloc de magma et tomber en bas d'accord et les gros ou les moyens le gros va être freiné par le sable des âmes il va tomber en médium et les deux médiums vont brûler en voulant passer de chaque côté en fait donc ce qu'on va faire c'est que je vais peut-être faire encore une nouvelle ellipse de façon à attendre qu'il y ait des slims qui pop et qui apparaissent qui apparaissent ici là je vais bloquer là et puis on va voir allez à tout de suite voilà donc j'ai quelques slims on va tester un peu ce réducteur bon bah voilà pif nickel et voilà mes petits slims arrivent en bas super bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert si effectivement ça vous a plu et puis je vous dis à tout bientôt je vais peut-être attaquer le deuxième étage au revoir je vous dis à tout